Bonjour à tous, j'espère que ça va, moi je vais très bien. Zak Mouikassa, fondateur de la Mouikassa Hans. Merci de faire partie de ce mouvement de grandeur qui nous aide à franchir les barrières, à doper nos qualités, pulvériser nos défauts. J'espère que ça va, moi je vais très bien. Certaines personnes, j'ai remarqué, m'envoient quelques messages. Affectueusement, m'appelons coach, comment ça va, j'ai des difficultés. Coach, est-ce que tu pourrais m'aider ? Ça fait chaud au cœur, c'est gentil. C'est bien de voir, en tout cas, cette appréciation en direct. Ça fait bien dans l'âme. Mais frère, je ne suis pas votre coach. En toute humilité, je suis simplement un humain, comme vous, qui a connu ses difficultés, ses malheurs, ses tristesses, et qui aujourd'hui partage ses expériences personnelles avec ceux qui veulent l'entendre. Je suis peut-être quelqu'un qui, à travers les difficultés de la vie, a développé un esprit chevronné, une attitude de guerre face à beaucoup de situations. Mais je ne suis qu'un individu qui partage ses expériences personnelles avec vous. J'en avais besoin aussi, on en a tous besoin. À un certain moment de la vie, on a besoin d'aide. Personne ne se suffit, c'est impossible. Personne n'est complètement autosuffisant. Autant on aime le dire, le balancer, je suis autosuffisant financièrement, socialement. Personne n'est vraiment autosuffisant. Nous avons tous besoin de quelqu'un, quelque part, d'une certaine façon. On a tous besoin d'une personne pour nous apporter un plus. Une personne pour nous aider à franchir les barrières, à avancer, à progresser. Personne n'est vraiment libre. Pour avoir de l'argent, on a besoin des gens. On a besoin des clients, n'est-ce pas ? Les gens disent « Ah non, moi je vivrai ma vie ! » Je n'ai besoin de personne. Ce n'est pas vrai. On a besoin des gens pour développer son intelligence, ses capacités, son intellect. On a besoin des gens pour établir une entreprise, même pas directement, mais une connexion. On a besoin de gens pour avoir la clientèle. On a besoin de gens pour savoir comment franchir certaines barrières. On a besoin des gens pour savoir comment affronter certaines situations. Ça fait partie de la vie. Dans la vie, il faut savoir, quelquefois, comment faire le courtier. Chez ma mère, on dit « L'enfant qu'on envoie ne meurt jamais de faim. » Vous comprenez un peu. Il y a des gens qui appellent ça « Le lèche-pieds ». Le lèche-pieds ne meurt jamais de faim. C'est-à-dire, celui qu'on dit « Va acheter ça, va acheter du pain. » « Va acheter je ne sais pas quoi. » Il ne meurt jamais de faim. Quand on lui demande d'aller acheter du pain, qu'est-ce qui se passe après ? On lui donne un petit morceau. Toi aussi, prends ça. « Va acheter des tomates. » Quand tu reviens, Bon, toi, prends ça. Finalement, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'avais peut-être rien au départ. Mais à force de partir, acheter le pain. On t'en voyait acheter les tomates. Tu as acheté les tomates. On t'en a donné un peu. On t'en voyait acheter du charbon. On t'en a donné un peu. Finalement, tu as le pain. Tu as les tomates. Tu as le charbon. De quoi faire à manger. Donc, le lèche-pied ne meurt jamais de faim. Seulement, il faut savoir comment établir les limites. Écoutez, il y a des choses qui paraissent mal à un certain niveau de sa vie. Mais des choses qui ne sont pas nécessairement mauvais. Compte tenu de conditions dans lesquelles vous vous retrouvez, quelquefois, vous pouvez faire certaines choses que vous ne ferez peut-être pas quand vous êtes dans tous vos états, quand vous êtes bien dans vos bottes pour vous sortir d'une certaine situation. Il y a des gens assez intelligents, je dis, qui sont assez malins, qui se sont servis de leur capacité d'être gentils, de faire le courtier, c'est-à-dire rencontrer des gens assez établis, rencontrer des gens assez matures, des gens assez financièrement posés pour avoir de quoi manger. J'ai connu des personnes comme ça, très gentilles, très sympas avec tout le monde, mais qui n'ont peut-être pas de boulot, mais ne meurent jamais de faim. Parce qu'il a cette capacité joviale, cette amitié, cette sympathie, cette sincérité, cette aptitude de développer des connexions avec des gens. Et la finalité est qu'il peut facilement appeler une personne « Eh mon frère, comment ça va là-bas ? » Je sais, ce n'est pas l'idéal, mais vous ne mourrez pas de faim. Dans la vie, il faut savoir comment s'ajuster. Il ne faut pas être radical. Le genre de personne qui dit « Moi, je ne suis pas comme ça, je ne peux pas lécher les culs de gens. » « D'accord, c'est bien, mais tu vas dormir, affamé. » J'ai connu une femme qui travaillait dans un salon de coiffure. Après avoir été réprimandée une ou deux fois par la bosse, elle s'est fâchée complètement. Dans un pays étranger. Fâchée ! « Non, tu ne peux pas me parler comme ça. » « Tu te prends pour qui ? » « C'est parce que je travaille pour toi. » Elle s'est retrouvée dans la rue, sans boulot, sans emploi, sans condition, sans situation. L'ego était trop grand avec ses capacités. Quelquefois dans la vie, il faut savoir se rabaisser pour gagner, se rabaisser pour comprendre, se rabaisser pour accueurir de la connaissance. Beaucoup de gens ont cette habitude de s'opposer aux gens. Quand vous rencontrez une personne qui fait quelque chose de similaire à ce que vous faites, que ce soit une entreprise, que ce soit une aventure, que ce soit, quoi que ce soit, peu importe ce que c'est. Surtout chez nous en Afrique, je dois le dire avec en phase, vous rencontrez une personne qui fait quelque chose de similaire à ce que vous faites. Vous en faites directement un ennemi. Pourquoi ? Et même s'il se pourrait que cette personne soit plus avancée, plus outillée, plus expérimentée que vous ne l'êtes, au lieu de vous associer à cette personne gentiment ou de l'aborder simplement avec sincérité et humilité. Vous boudez la personne ? Pourquoi en fait ? Pourquoi on fait ça ? Sans comprendre qu'en voulant être gentil avec la personne, en faisant peut-être le courtier pendant un temps, cette personne vous ouvrirait deux portes. En faisant le courtier pendant un temps, cette personne vous aiderait à comprendre comment ça fonctionne. En Afrique australe, pendant que j'y étais, j'ai connu un jeune homme très réussi dans le monde de sécurité, les entreprises d'établissement de sécurité. C'était parmi les étrangers l'une des personnes qui s'établissait le mieux. Et il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup d'ennemis. En tout cas, pas par rapport à ce qu'il faisait, pas par rapport à sa méchanceté, simplement parce que des gens comme lui, étrangers dans ce pays étranger, n'ont pas aimé le fait qu'ils réussissaient. Quel était leur commentaire ? Ah, lui, il pense que c'est lui qui a commencé ça. C'est lui qui va finir le monde de la sécurité. Nous aussi, on va y arriver. Ah, lui, il pense que parce qu'il a déjà plusieurs contrats, ça veut dire que les contrats sont finis. Nous aussi, on va y arriver. C'est de la mauvaise mentalité. Ce n'est pas comme ça qu'on progresse. Pour progresser dans la vie et le courage d'aborder une personne. Mon frère, comment tu as fait pour arriver à ce niveau ? Comment tu as atteint... Comment es-tu devenu aussi raffiné dans tel ou tel endroit ? C'est comme ça qu'une personne mature, et bien dans ce beau de fait. Mais en réalité, je remarque que beaucoup parmi nous, je veux dire, nous vivons avec des blessures personnelles, des difficultés personnelles qu'on n'a jamais pu extirper de nos cœurs. Et quand on voit une personne faire quelque chose de similaire à ce qu'on fait, on voit directement un ennemi. Ah, lui-là ! D'ailleurs, ce qu'il fait, ce n'est pas bien. D'ailleurs, ça ne se fait pas comme ça. Même à l'église ! Même dans nos églises, c'est les mêmes histoires. Combien de fois voyez-vous un pasteur prendre une vidéo d'un autre pasteur qui a bien prêché sur un sujet et partagé sur son... Combien de fois voyez-vous un pasteur africain prendre une vidéo d'un autre pasteur qui n'est pas affilié ? Mais le fait d'avoir apprécié simplement ce qu'il fait comme boulot... Il dit, bon, je veux vous partager cette vidéo d'un pasteur que je ne connais pas. Regardez, il a fait du bon travail. On n'en voit pas. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu. Combien de fois voyez-vous un pasteur dire, bon, dans ce domaine-ci, mon frère, je te recommande pasteur tel. Parce que lui, il est fort dans ce domaine-là, sur le plan psychologique, ou démonologie, ou je ne sais pas, peu importe ce que c'est, va voir pasteur tel. Jamais. Lui, il connaît tout. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a du mal à avancer. Il faut savoir se faire petit pour être grand. Il faut savoir se diminuer. Pour être un bon maître, il faut avoir été un bon serviteur. Toutes ces personnes qu'on vénère aujourd'hui, qu'on applaudit aujourd'hui, ce sont des gens qui ont été accompagnés par des gens. Bill Gates était avec Gary Kildal. Sans lui, il n'aurait jamais été ce qu'il est aujourd'hui. Impossible. Lisez le livre. Ne regardez pas deux lignes sur Wikipédia et vous croyez que vous connaissez l'histoire. Lisez le livre. Les Noirs, en général, n'aiment pas lire. Nous n'aimons pas lire. Et on n'aime pas qu'on nous dise la vérité. Parce que déjà, je vois des gens en train de décrire des commentaires. C'est ça. En général, nous n'aimons pas lire. Je nous encourage. Ce n'est pas pour nous insulter. C'est pour nous encourager à développer nos capacités. Et nous devons arrêter cette mentalité où quand on regarde quelqu'un sur Internet, on commence déjà à chercher où on va critiquer. C'est ce que nous faisons généralement. Il n'a pas bien prononcé, là. Mais son visage a changé. On dirait qu'il a... Mais c'est dans les... On cherche toujours. Sa chemise est toujours dans le négatif. Nous devons développer cette capacité d'apprécier, d'accepter nos défaillances, nos fautes. Nous en avons tous. Mark Zuckerberg. Zuckerberg n'est pas arrivé où il est aujourd'hui tout seul. Il a eu des gens. Steve Jobs pour... Comment on l'appelle ça ? Apple. Il n'a pas fait seul. Il n'a pas pu accomplir. Il n'a pas fait tout seul. Steve Jobs a le visage externe que le monde voit et applaudit. Mais à côté de lui, il y avait Steve Wozniak. Le créateur, l'ingénieur. C'est lui. Grâce à lui, il n'y aurait jamais eu ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pu développer beaucoup de choses dans ma vie. Par multiples, multiples façons. À travers plusieurs personnes. C'est une personne qui m'a appris. Exact. Tu sais, tu peux placer ton argent ici au Singapour. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe dans cette entreprise. On va te le développer comme ci et comme ça. Tu peux regarder en Malaisie. Ce n'est pas aussi compliqué. C'est toujours les humains qui apprennent aux humains comment ça se fait. Mais la personne qui me l'a appris, c'est qui ? C'est un jeune homme comme moi. Il a le même âge que moi. J'aurais pu le bouder en disant, lui, il va m'apprendre quoi ? Non. On se simplifie dans la vie. Une porte, peut-être une nouvelle porte à une nouvelle situation. Il faut savoir s'en servir. Je ne sais pas ce que vous avez dans la vie aujourd'hui. Vous avez peut-être une entreprise qui marche. Et vous dites, c'est bon, j'ai besoin de personne. Vous vous trompez. Parce que rien n'est éternel. D'accord ? Vous connaissez les télévisions à Akaï, non ? Akaï, vous en voyez toujours. C'est presque inexistant. Toshiba, c'est vrai qu'il y a quelques Toshiba. Mais est-ce que vous en voyez toujours ? Non. Qui connaît Cisco ? Le monsieur qui dansait avec le cheveu jaune, blanc, tout ça. Où il est aujourd'hui ? Wesley Snipes, il est où aujourd'hui ? Les choses viennent et partent. Ça fait partie de la vie. Votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. Le fait d'être sportif ne veut pas dire que je serai sportif pour le reste de ma vie. D'accord ? Intelligemment, je dois réfléchir sur des options qui peuvent m'aider à progresser dans la vie. Comment investir mon argent ici ? Comment investir mon argent là-bas ? Comment acheter des parts ? C'est comme ça qu'on évolue dans la vie. On est petit, on devient écolier, on va à l'école secondaire, ensuite à l'université. Rien n'est permanent dans la vie. Il faut toujours se développer. Et pour se développer, il faut toujours créer des correspondances, des amitiés, des partnerships. Savoir s'humilier quelquefois. Vous allez près d'une personne qui connaît plus que vous. Fermez votre bouche. Ne faites pas toujours des commentaires. Ah oui, oui. Ah ça, je connais. Non, non, non. Calme-toi. Dans le sport, on dit même un ceinture noire peut apprendre d'un ceinture jaune. Si tu es intelligent. Personne ne connaît tout. Nous sommes tous étudiants dans la vie. Tu peux être fort dans le transport. Lui, il est fort dans le ciment. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y aura toujours des transports ? Pas nécessairement. C'est vrai, on aura toujours besoin de transport. Mais votre voiture pourrait se bousiller. Et vous faites quoi après ? Il faut savoir s'humilier. Savoir se simplifier la vie. La vie n'est pas une compétition. Enlevez ça dans vos têtes. Vous voyez une personne qui fait quelque chose bien mieux que vous. Appréciez la personne ouvertement. Faites-lui un compliment. Vous voulez briser ce qu'il y a comme barrière entre vous et une personne. Faites-lui un compliment. Ah, jolie chemise. J'aime bien ce que vous faites. Fini. Les gardes, l'attitude, tout ça. La position de guerre qu'il avait, belliqueuse qu'il avait initialement. Vous voyez, dissiper très rapidement. Développons ce sens de communication. Être gentil. Appelez les gens au téléphone. Bonjour, comment ça va ? Ça fait longtemps. Ah, j'ai pensé à toi aujourd'hui. On ne sait jamais ce qui peut émaner de ça. Réussir la vie, il n'y a pas de technique mathématique 1 plus 12. Non, c'est une combinaison d'intellect, de mentalité, de compétences. Et les compétences, on ne les acquiert pas toujours à l'école. Absolument pas. Les vieux disent, il y a l'intelligence de l'école et l'intelligence de la maison. On est en réalité dans la vie pour réussir. Il faut plus savoir l'intelligence de la maison que l'intelligence de l'école. Bien que l'intelligence de l'école soit importante. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui ont des doctorats. Mais qui ont faim. Ils n'ont rien à manger. Je vous le dis. Vous le savez mieux que moi. Il y a des gens qui vivent dans la misère. Pendant qu'il y a des messieurs qui n'ont peut-être pas fini l'école secondaire. Mais qui ont beaucoup d'argent. Ils vivent dans l'abondance. Merci infiniment. Réglons nos problèmes avec nous-mêmes. Ce n'est pas toujours le monde qui a un problème avec nous. C'est souvent nous-mêmes qui sommes le problème. Merci encore une fois. Nous allons partager très souvent des vidéos de cœur à cœur avec ton ton Zach. A très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mouikassa, le guerrier noir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.